Wa la 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 ! Wa la 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 ! Je l'ai ! Wa la 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 ! Ouais ! En table ! Ouais ! Et tu vas voir qu'ils vont encore se disputer. Enfin vous êtes là ! Je vous attends depuis trois heures ! J'ai été ralentie par Greta ! Pfff ! T'es un escargot ! C'est tout ! Si c'est pour vous disputer, ça sert à rien de jouer ensemble. Nous par exemple, on est tout le temps d'accord et on a toujours envie des mêmes choses en même temps. C'est trop bien ! Attention Marie-Jeanne ! On se pousse si on ne veut pas finir avec du gratin dans les cheveux. Beurk ! Ça serait horrible ! Par contre moi c'est Jeanne-Marie. Hein ? Oh oui pardon ! Mais quelle idée aussi de se ressembler autant ! Hé ! Faites pas cette tête les filles ! L'essentiel c'est que nous les copains on vous confondes pas. Hein jeune Marie ? Non ! Moi c'est Marie-Jeanne. C'est quand même pas compliqué non ? Ah ! Tout le monde nous confond ! Il y en a marre que personne ne nous reconnaisse. Ouais ! Je comprends pas ! On est quand même totalement différentes non ? On est complètement pareils ! C'est pour ça que tout le monde nous confond. Hum... Je suis sûre qu'on a au moins une différence ! Il suffit de trouver laquelle ! Matt ! Il pourra nous aider lui ! Il s'y connaît en question et en interview ! Il va trouver ce qui nous différencie ! Question 5182. Votre couleur de vernis préférée ? Rose barba papa ! Votre goûter préféré ? Les crêpes au sucre ! Vos rêves secrets ? Épouser Brandon Beauty ! Toi aussi ! Ah désolé mais vous êtes parfaitement identique ! Oh attends ! J'ai une idée ! Matt ! Tu vas nous inventer une différence et tu la mets sur ton blog ! Je ne publie que des vraies infos ! Je ne peux rien faire pour vous ! Oh ! Sauf... Vous laissez seul dans la cabane alors que le carnet des secrets est posé à côté de vous ! Hum... Le carnet des secrets dans lequel il y a une solution magique à tous les soucis ! Bon ok ! Essayez vite de trouver un truc dans le carnet pour régler votre problème avant qu'ils en reviennent ! Oh merci Matt ! T'es vraiment hyper sympa ! Ouf ! Ouais ! Ah y est ! L'accordeur de la forêt Le flap à chasse en sert pour régler les personnalités des animaux pour qu'ils vivent en harmonie ! On nous confondra plus jamais ! Euh... Bon ! Laquelle de nous deux y va ? On n'a qu'à faire pierre-feuille-ciseaux ! Un... Deux... Trois ! Un... Deux... Trois ! Un... Deux... Trois ! C'est bon ! J'y vais ! Courage Marie-Jeanne ! Alors ? Bah rien ! Allez on rentre ! Pfff ! Forêt magique tu parles ! C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras ! On pourrait changer de robe ! Ou de coiffure ! Oh ! Et si on portait un colis avec notre prénom ? Ça fait caniche ! Les filles ! Vous pouvez nous renvoyer le ballon ? T'as déjà vu des jumelles toucher un ballon toi ? But ! Marie-Jeanne attends ! C'est horrible ! J'ai tapé dans un... Un ballon ! Et j'ai aimé ça ! Tu sais ce que ça veut dire ? T'as attrapé une maladie ? Non ! Ça a marché ! Je suis différente ! Hé Marie-Jeanne ! Je voulais te dire un... Super tire tout à l'heure ! Oh ! C'est trop bizarre de dire ça ! Il m'a pas confondu avec toi ? On a réussi ! On est différente ! Ouais ! Waouh, la vache Pas mal pour une débutante Mais tu crois que t'enlèveras à faire ça? Trop facile Ça va? Je suis devenue Crado Girl, le monstre de boue Et elle fait même du skate avec Brian C'est juste pour se différencier de sa soeur Mouais, t'as peut-être raison L'essentiel, c'est qu'elle a retrouvé leur bonne humeur, non? Qu'est-ce qu'il est cool, Brian! Brian, tu savais, toi, qu'Hippolyte avait une réserve secrète de feux d'artifice? Brian, lui, le savait On s'est bien marrés Oui, j'ai l'impression Tu devrais peut-être commencer à porter des shorts, comme lui Mais c'est une super idée, ça! Y'a un truc qui va pas Je crois que je préférais encore qu'on nous confonde Au moins, on était ensemble On devrait retourner à l'accordeur T'en fais pas Tu resteras toujours ma soeur préférée Ha ha! Le dernier au lac est une boule mouillée! Si tu crois que je peux pas te rattraper, tu te mets le doigt dans l'œil! Yaaah! Euh, ça vous dérange si je m'installe avec vous quelque temps? Ben, c'est-à-dire que... Merci les copains, je savais que je pouvais compter sur vous Je vais me faire toute petite, vous me remarquerez même pas Euh, ça va jeune mari? C'est à cause de ma soeur Depuis qu'elle passe tout son temps avec Brian On n'a plus rien en commun C'est ce que vous vouliez, non? Elle a même pas voulu que je lui vernisse les ongles Euh... Je peux vous vernir les ongles? S'il vous plaît, s'il vous plaît! Ha ha, la tête! Qu'est-ce que tu peux habiller comme ça? Cool, non? Je me suis dit que ça serait plus confortable pour faire du sport Allez, habillez-vous, qu'on aille se faire une partie de foot Ben, c'est qu'aujourd'hui, on devait aller pêcher avec Malik Oh, si vous voulez qu'on soit potes, faut qu'on se mette d'accord C'est comme ça qu'on faisait avec ma soeur Vous irez pêcher un autre jour, ok? Ça te plaît? Tu veux que je te mette un peu de parfum aussi? Bonjour les cousins, j'ai passé une super nuit Vous aussi? Un peu de musique? C'est bien, hein? C'est la chanson qu'on écoute tous les matins avec ma soeur Ouais, c'est génial! Tu nous excuses deux secondes! Ça peut pas durer, elle va me rendre chèvre? Je sais, mais la pauvre, on peut bien faire ça pour elle Allez, Brian, reviens! Je rigolais! C'était pas vraiment des crottes de lapin! J'en peux plus, elles nous collent tout le temps Elle fait tout comme nous, mais en mille fois pire Ok, je vais leur parler Elles doivent retourner en forêt pour redevenir comme avant Matt, tu nous aurais pas caché quelque chose? Ouais, bon... Je les ai peut-être encouragés à finir dans le carnet des secrets Quoi? Je sais que c'est pas bien Mais elles étaient tellement tristes que tout le monde les confonde C'est vrai qu'on a jamais fait beaucoup d'efforts On vous le fait pas dire Tu me manques trop, ma chérie Même les disques de DJ Roméo sont moins bien quand t'es pas là Je crois que tu me manques aussi Au moins toi, tu restais toujours avec moi Mais si on retourne à la cordeure, tout le monde va recommencer à nous confondre Pour ça, c'est à nous de faire quelque chose On est prêts! Salut les copains Salut, Jeanne-Marie Salut, Marie-Jeanne C'est ça! Ils nous ont reconnus! Wouhou! Oups! Pardon! Et maintenant, il nous reste plus qu'à réaccorder Marie-Jeanne Ça a marché? Le dernier Star Cup! Avec une interview exclusive de Brandon Duty en plus! Je suis tellement contente de te retrouver Tu m'as manqué Et nous, on est content de vous retrouver Avec vos ressemblances Et aussi vos différences Aussi subtiles soient-elles Désolé J'ai pas pu m'en empêcher En tout cas, il y en a un qui ne changera jamais Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment Les miens non plus Je suis sûre que c'est la faute d'Odile Et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi Et mes cheveux sont quand même très beaux Ça dit ça aussi, d'ailleurs Salut les filles! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Euh, non, je les lave normalement, c'est tout Allez, avoue, il y a un truc T'as une brosse en poils de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial Il faut vraiment que tu nous dises ton secret Bon, ok, j'ai un truc C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement Répétez après moi Esprit de la chaussette Esprit de la chaussette Fais-moi de beaux cheveux Pouette, pouette Fais-moi des beaux cheveux Pouette, pouette Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes Ça devrait être suffisant Et ça marche vraiment? À ton avis Encore une ruse de siou Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens N'importe quoi, les miens sont mille fois plus beaux C'est ce qu'on va voir Franchement, il n'y a aucune différence Vous êtes exactement pareille Regarde encore Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que tu les tiens sur... Ah, tu vois, j'avais raison J'ai pas dit mon dernier mot Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux Wow! Super efficace la cérémonie siou Tes cheveux sont magnifiques Je sais, ça a hyper bien marché sur moi Mais pas sur Jeanne-Marie Et du coup, elle est partie bouder Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux T'as raison, Lisa C'est ma sœur quand même C'est mon rôle de la consoler Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux Bah... Elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue! Mais non, elle doit pas être bien loin On va la chercher avec toi si tu veux Merci, vous êtes sympa de m'aider Une enfant du camp a disparu A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa décide? Le suspense est insoutenable Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Là, 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 là Malik, doucement, je comprends rien La salle de bain, je viens de voir le... Le flapacha! Vous voyez? J'avais pas menti Il était là Alors Matt avait raison Le flapacha a enlevé ma sœur! Bizarre, ça me rappelle quelque chose Il faut que je vérifie dans mon carnet On a volé mon carnet! L'affaire est grave Le flapacha a enlevé un enfant Et le carnet des secrets a été volé Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aura enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne! C'est ça qu'il a fait venir! Ça m'étonnerait Parce que... C'était pas un vrai rituel J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix Désolée Quoi? Mais c'est hyper cruel! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapacha Les adultes vont finir par le voir Un ours! Il a volé des biscuits! Et ma belle nappe à carreaux! Avant de s'enfuir dans la forêt! Je l'ai moi-même aperçu, Odile Il est énorme! Et il m'a volé mes jolis ciseaux! Couvre-feu immédiat! Chacun rejoint sa cabane Et se cache sous sa couette! Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le flapacha Allez, je t'ai un œil dans la forêt Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne J'ai une petite enquête à mener On peut pas rester comme ça sans rien faire Il faut agir, Hippolyte! Et je suis volontaire! Moi aussi! Et moi aussi! Bravo, les enfants! C'est très courageux! Je vous souhaite bonne chance! Hippolyte! Les enfants ne peuvent pas partir comme ça La poursuite d'un ours! Vous devez les accompagner! Les enfants! Restez près de moi! On ne sait jamais! On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête Les enfants! Les enfants! On dirait que le flapacha s'est servi d'une brouette Pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt On suit les traces! Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait les changer contre Jeanne-Marie Les enfants, si c'est une blague C'est pas très très drôle Le flapacha est venu ici aussi! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux! Dis-moi, Marie-Jeanne Avec quoi vous vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing deux en un aux extraits de fraises Sa formule aux vitamines Z... Je crois que j'ai compris! Allons rejoindre les autres! On s'approche discrètement Hé, c'est la nappe d'audit! Chut! J'ai l'impression que le flapacha, en réalité, c'est une flapacha! En tout cas, il n'y a personne! Mais arrête de me tirer sur la manche! Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Ah! Au secours! Attrape! Au secours! Le flapacha! C'est le plus beau jour de ma vie! Maintenant, arrêtez de me suivre! Le flapacha a la même voix que Jeanne-Marie! Il l'a mangé! C'est pas le flapacha! C'est Jeanne-Marie! Quoi? Je vais tout vous expliquer! J'ai volé le carnet des secrets, où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier, et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont poussé! J'avais trop honte! Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise, et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du flapacha? Élémentaire, bon chère Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état! T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr! Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement ou de la page? Évidemment! Je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire deux shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Euh, ouais... Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. Maman! Bravo les loulous! Grâce à vous, on va faire un herbier fantastique! Bah, alors les filles, où sont vos plantes? Pas question de toucher à des trucs verdâtres plein de feuilles. C'est clair, aucun intérêt. Si encore c'était des roses, mais là y'a même pas de fleurs au bout. Toutes les plantes sont intéressantes. Du point de vue microclimatique, bien sûr. Laisse tomber, Greta. T'arriveras jamais à les convaincre. De toute façon, la forêt, c'est pour les aventuriers et les vrais mecs. Pas pour les filles. Ah bah merci, Brian. C'est sympa pour nous. Y'en a marre de ces activités dégoûtantes. On s'abîme les ongles à ramasser des vilaines plantes pleines de bestioles répugnantes. Et on déforme nos adorables petits pieds avec leurs randonnées interminables. Ouais. Si c'était nous qui faisions le programme, on ferait des activités bien plus raffinées. Danse classique, maquillage, haute couture, bronzage, atelier poton. Et quoi de mieux pour les potons que la lecture du nouveau Starmiton ? Allez, viens ma chérie, on va se trouver un coin pour bouquiner. Ici, on sera tranquille. C'est quoi ce truc ? Trop belle ! On dirait la couronne que portait Tina Bennett à la dernière cérémonie des Oscars. Vous faites quoi les filles ? Un défilé pour les coccinelles ? Bon allez, je vais être sympa. Je veux bien vous apprendre un truc cool pour changer. Cours d'autodépense forestier. Démonstration ! C'est impressionnant, non ? Ouais, tu devrais faire la majorette. Ça tirerait mieux. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bravo Brian, pour un aventurier, t'assures carrément. Hé, mais c'est pas moi ! C'est Jeanne-Marie qui m'a demandé de le faire et je peux pas m'en empêcher. Oh bon, ça va Brian, arrête de faire le malin. Tu peux lui dire de recommencer s'il te plaît ? Ok, Brian, fais la majorette. Ça vient de la couronne. Cool ! Brian, stop ! Merci les filles. Encore un peu. Stop. Encore un petit coup. Stop. Une dernière fois. Stop. Ouais, on a une couronne magique ! Hé, vous emballez pas trop vite. Elle est sûrement au Flapacha. Où vous l'avez trouvée ? Là-dessus ? Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est à lui ? Je suis sûre que ça gênera personne si on la rapporte au camp. Ça, c'est hors de question. Les enfants ! C'est l'heure de reprise ! T'as raison, Lisa. On va la remettre à sa place. Ça vaut mieux pour tout le monde. Eh ben, c'est le truc le plus sensé que vous ayez jamais dit. Bravo, les filles. Je vois vraiment pas pourquoi le Flapacha se mettrait en colère. Une couronne magique ! C'est l'occasion rêvée pour transformer ce camp en un vrai paradis. Mais on est d'accord, on n'en profite pas. Bon, par où on commence ? Alors toi, tu es une Protanéca ou bien une Ptolomède ? Ça doit pas être facile quand même pour Greta. T'as vu sa coiffure ? Une vraie choucroute ! Elle doit hyper mal le vivre. Heureusement qu'on est là. Dis, Greta, tu sens pas comme un besoin urgent de relooking, là ? Mais... mais qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas m'empêcher d'aller me pomponner ? Essaye un peu d'arrêter ce boulet de canon, Malik ! Les garçons, nous avons décidé, pour votre bien, de suspendre vos activités barbares pour les remplacer par quelque chose de bien plus distingué. De la danse classique ! Un peu de calme ! On va commencer par quelques petits étirements, tous ensemble. Hé ! Vous deviez laisser la couronne dans la forêt ! Vous avez pas le droit ! Un petit effort, Matt ! On fait ça pour vous ! Oh là là ! Brian ! Tu t'es frotté à un putois ou quoi ? Allez-vous ! À la douche ! Quoi ? Mais non ! J'en ai déjà pris l'une à deux semaines ! C'est vraiment pas cool ! Greta ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Euh... Je sais pas trop, en fait. J'ai juste senti un besoin urgent de relooking. Greta qui met une robe ! Lancer, développer et poser en souplesse. Attention ! Prévérence ! Et hop ! C'est pas sympa de prendre les affaires des autres sans autorisation ! Le flapachat va pas être content ! Mais on ne fait rien de mal avec ! Pas vrai, les garçons ? Tu trouves qu'on a l'air de s'amuser, là ? Allez, les filles, donnez-moi la couronne. Je vais aller la remettre à sa place et on n'en parlera plus. Ah ! Ben, vous êtes là, les petits loups ! J'ai besoin de deux volontaires pour coller les plantes dans l'herbier. On aimerait bien, mais... Math et Lisa ont tellement envie de le faire ! Mais pas de problème, les loulous ! Je veux pas faire de jaloux ! Allez, suivez-moi ! J'en peux plus, moi ! C'est vrai que c'est épuisant, toutes ces activités. Allez, on va se détendre un peu. Après le sport, le réconfort ! Brian, puisque tu as fini de nous masser les pieds, t'as qu'à passer un coup de balai ? C'est tellement poussiéreux ! Allez, au boulot ! Ouf ! C'était la dernière. Maintenant, on va vite reprendre la couronne aux jumelles. C'est un message du Flapacha. Il voudrait qu'on lui rapporte la couronne. Parce que sinon... Sinon quoi ? Tu te souviens du petit tronc d'arbre où les jumelles ont trouvé la couronne ? Eh ben, avant, c'était pas un petit tronc d'arbre. Tu veux dire que si les jumelles gardent trop longtemps la couronne, elles vont se transformer ? En arbre ! Ouah, ce serait trop énorme que j'arrive à filmer ça ! Il faut qu'on aille récupérer cette couronne. Les filles ! Les filles ! C'est hyper important ! Il faut rendre la couronne tout de suite ! Sinon, vous allez vous transformer en tronc d'arbre ! Ma pauvre Lisa ! C'est tout ce que t'as trouvé ! C'est complètement bidon ! Mais je vous assure que c'est vrai ! Tout ça, c'est pour récupérer la couronne et faire n'importe quoi avec ! Pas question ! On va la garder ! Eh ! Arrête ! T'essayez pas de nous piquer la couronne en douce, là ? Mais non ! Je veux juste vous recoiffer ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et qu'est-ce que c'est que cette position ridicule ? Ben, euh... Je me fais sécher le sous-de-bras ! Je transpire tellement ! Et Brian qui fait le ménage ? Vous ne seriez pas en train de préparer des bêtises par hasard ! Hippolyte, vous avez pas très envie de faire une maquette hyper compliquée de porte-avions à 10 étages, là, tout de suite ? Mais absolument ! Vite ! Vite ! Je suis tellement pressée de faire cette maquette ! C'était moins une ! Tu disais quoi, Lisa ? Mais... Où elle est passée ? Tant pis, on n'a pas besoin d'elle pour s'amuser ! Brian, mais quelle horreur ! T'es plein de poussière ! Allez, à la douche ! Mais c'est un cauchemar ! Bon, fini de se tourner les pouces ! On va faire un atelier défilé de mode ! Oh là là, Squeak, c'est horrible ! Il faut absolument leur enlever cette couronne ! Même si un petit passage par la case tron d'arbre leur ferait un peu les pieds ! T'as pas une idée ? Hé, tu m'écoutes ? Une fille ! Oh ! Un public comme ça, c'est pas très motivant ! Vous comprenez rien à la mode ! Si au moins il y avait une fille ! Ah, tu tombes bien ! On a besoin d'un public compétent ! Tu t'assoies là et tu nous applaudis en faisant des commentaires admiratifs ! Ok ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne marche plus ? Oh non, j'espère qu'elle est pas cassée ! Tiens, c'est encore toi qui a la couronne ! Ça te gêne pas, Jeanne-Marie ? Pourtant c'est toi qui a toujours les meilleures idées ! N'importe quoi ! Mais c'est vrai ça ! Tu squattes la couronne depuis tout à l'heure ! Passe-la moi maintenant ! Pas question ! Tu l'as eu plus que moi ! C'est mon tour ! Non, c'est à mon tour de la voir ! C'est tout le temps toi ! Tu me fais mal ! Aïe, mes cheveux ! Et ça va pas ? Enfin, libre ! Cool ! Ça y est, t'es contente ? Tu vas enfin pouvoir commander tout le monde avec notre couronne ! Pas du tout ! J'ai pas envie de me transformer en tronc d'arbre ! Et puis, j'aime pas obliger mes amis à suivre tous mes caprices ! Ok, c'est vrai ! On a peut-être un tout petit peu abusé et... On est un petit peu désolés ! Hein, Jeanne-Marie ? On s'excuse les garçons ! Et si vous voulez, on veut bien euh... faire une partie de foot ! Cool ! Et on va jouer dans la boue, bien sûr ! Super idée ! Mais d'abord, les filles et moi, on a un truc à faire ! Ouf ! La pacha ! On a rapporté la couronne ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! L'histoire de la transformation en tronc d'arbre, c'était juste pour nous faire peur ! Quel malin, ce flapacha ! Alors en fait, on aurait pu garder la couronne sans finir en tronc d'arbre ! Et en plus, on va devoir se taper un match de foot dans la boue ! C'est horrible ! C'est horrible ! Hippolyte ? Il n'y a plus un seul tube de colle dans la réserve ! C'est vous qui les avez pris ? Absolument pas, Madame la Directrice ! Absolument pas ! J'y arriverai jamais avec ces deux pestes ! J'ai besoin d'un remontant, tiens ! Je crois que j'ai une solution ! La colline du courage ! C'est là que le flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé ! Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien ! Le spot parfait pour les timides du bisou ! Cool ! Mais ils vont pas y aller tout seuls ! On va leur donner un petit coup de pouce ! Tu t'y connais un, lettre d'amour ? Qu'est-ce que c'est ? Youpi ! Enfin je... Tididi badam ! Trop classe le spot ! Ouais, mais côté magie c'est moyen ! Peut-être qu'on s'est trompés de colline ? Ah ! Matt ! Matt fait quelque chose ! Tu sais que je... Je la trouve trop choupinette T'avais pas la méga trouille des araignées toi ? Plus maintenant, c'est le pouvoir de la colline Odile ? Odile vous êtes là ? Bien, je suis le premier Parfait, 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 parfait Tout va bien se passer Faudrait savoir, je croyais que tu n'avais plus peur Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline Je n'y arriverai pas Non, j'ai tellement de choses à lui dire Je vais même tout lui dire Cool, ça marche sur Hippolyte Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile Si elle veut bien arriver un jour Hippolyte ? Ça vous dirait une petite partie de Domino avant de se coucher ? Hippolyte ? Raté Le pauvre, il a dû passer une sale nuit Tout va bien Hippolyte ? Un petit jus de brocoli ? Sûrement pas Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire Je déteste les brocolis ! C'est trop bête Vous auriez dû me le dire plus tôt Vous voulez une brocoline ? Hippolyte ? On n'attend plus que vous pour la pêche Pas envie Mais je ne comprends pas D'habitude vous venez avec plaisir Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend Si vous voyez ce que je veux dire Alors ? Allez-y sans moi Je ne me sens pas très bien Aïe, c'est la cata Pas pour tout le monde on dirait On n'a pas dit notre dernier mot Oui ? Recyclage Vous auriez pas des vues journaux ? Des magazines ? Euh... Des lettres ? Des lettres ? Personne ne m'écrit De toute façon personne ne m'aime alors ? Tu viens à la pêche au scoop Max ? Pas la peine J'ai déjà une super prise Des voleuses de lettres en flagrant délit Regarde Lisa Je viens de récupérer ma caméra cachée On les reconnaît bien hein ? Oh là là ! Quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est Ok ok c'est nous Mais t'as triché le premier Alors on est quitte Peut-être Mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service On n'a plus qu'un net Tenez les filles J'y arrive pas moi D'habitude c'est Hippolyte qui le fait Ça c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands Faire la lessive soi-même Manger des conserves de petits poips à chauffer Et encore si on trouve l'ouvre-boîte C'est bon on a compris Comment on pourra arranger ça ? Hippolyte dit qu'il s'excuse Il nous a donné ça pour vous Oh ! Yahoo ! Mais... Squeak ! Attends un peu que ça trappe ! Oh ! Oh le petit vandal ! Ça va se payer cher ça ! Hippolyte ? Odile ? Vous êtes venu finalement ? Eh bien il paraît que vous vouliez me parler Ah bon ? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler C'est pas possible Ils vont jamais y arriver ces deux là Oui c'est vrai Je voulais vous parler Ça y est c'est l'heure du scoop Toi mon bonhomme Tu viens de gagner deux heures de corvée de patate Oh ! M'en fiche ? Les punitions ? Ça me fait pas peur Ah oui ? Très bien Huit heures de plus Ouh ! Ça rigole plus là Deux jours Deux mois Deux ans Corvée de patate A perpétuité Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte c'est n'importe quoi ? La cousine J'aurais dû m'en douter Hippolyte J'ai enfin le courage de vous le dire Vos punitions sont absurdes Je dirais même ridicules Eh bien moi Je n'ai pas peur de vous dire que Je vous aime Que vous avez raison Madame la directrice Oui Merci Moi ça m'arrive parfois Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté Comme quoi L'amour est plus fort que le pouvoir de la colline Comme c'est romantique Hippolyte Je voulais vous dire Je... Vous... Oui Moi aussi Je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli ? Avec plaisir Là c'est une déclaration de guerre Brian Un pinceau de maquillage c'est sacré C'est bon j'ai juste emprunté pour nettoyer les roulements de mon skate C'est pas la mort Tu respectes vraiment rien T'es un monstre Ah vraiment ? Et vos jupettes roses là qui déteignent sur ma collection de t-shirts C'est pas monstrueux ça ? Allons allons les amis Du calme Ça ne sert à rien de... Ici Matt en direct du conflit Les filles Qu'est-ce que vous en dites ? Ce que vous ne savez pas c'est que... N'importe quoi c'est arsifaux Hé laisse nous parler Ok allez-y Lâchez votre baffe de crapaud Hein ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Moi rien T'as entendu un truc Matt ? Oula ça s'arrange vraiment pas entre eux On devrait peut-être organiser une réunion pour la paix Vous savez comme à l'ONU Attends J'ai pas envie de me mettre tout nu moi Mais non rien à voir L'ONU c'est un organisme qui s'occupe de régler les conflits par le dialogue Pour éviter la guerre tu comprends ? Ah je vois Nous au Mali on discute sous l'arbre à palabre Il paraît que ça marche hyper bien aussi Va pour l'arbre Je me charge d'en trouver un D'après Wapi Thérèse le flapachat adore se reposer sous un tiole géant Ce sera parfait pour notre petite réunion Chère cousine Si tu lisais mon blog tu apprendrais que Brian et les jumelles ne veulent même plus se parler C'est pas gagné ton histoire Pas inquiète On va les aider à faire le premier pas Pigé ce soir tu viens chatouiller les oreilles des jumelles pendant leur sommeil Et je te file ma pension de salade demain matin Laisse tomber les magouilles Brian J'ai une info pour toi Je dérange Ah Lisa Toi qui connais bien les plantes C'est vrai qu'il y a du poil à gratter là-dedans C'est pour offrir à Brian Et si on se changeait les idées les filles ? Un arbre à skate ? Tu pouvais pas le dire plus tôt ? Bouge-toi on y va Le spa du flapachat ? Et ils font des masques de beauté aux fleurs de tilleul Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Désolée c'était le seul moyen pour vous attirer ici Et on peut savoir pourquoi ici précisément ? Cette réunion a pour but de régler votre différent selon la méthode dite de l'arbre à palabre Je tiens à préciser qu'il ne sera pas nécessaire de se mettre tout nu Euh merci Malik Nous allons commencer par mettre à plat tous vos problèmes si vous le voulez bien C'est elle qui ont... C'est elle qui a... C'est elle qui... C'est... Euh... Tu peux en parler déjà ? Écoutez on sait que c'est pas facile mais vous devez vous dire les choses C'est quoi le souci entre vous ? Un souci entre nous ? T'es malade ! On s'adore pas vrai les filles ? Trop bien la méthode africaine A toutes les filles ! Ah là là c'est le grand amour Cet arbre doit vraiment avoir un pouvoir spécial Où est-ce que vous étiez ? Désolée, je ne cite jamais mes sources Oh très drôle, monsieur le journaliste J'ai un scoop pour vous Mat Elisa se coltine la punition du siècle Ça vous tente ? Quel dommage Alors que nous pourrions trouver un arrangement si vous me disiez la vérité Bon, ok, on peut même vous montrer si vous voulez Ha ha ha, gagné ! Ha ha ha, je suis trop fort Oui, bon, bah, c'est un arbre, quoi Mais il est beau, vous trouvez pas ? Pas suffisamment pour vous éviter une puni... Une punipu... C'était quoi la question ? Oh rien, on vous demandait si vous trouviez ça juste de... Punir les enfants ? Bien sûr que non, enfin Sanctionner un enfant, c'est totalement barbare ! C'est un crime ! Nous sommes plus au Moyen-Âge, tout de même Cet arbre est d'enfer, il fait disparaître tous les ennuis Tu m'étonnes que le Flapacha vienne s'y reposer Ça te donne des idées, tu trouves pas ? C'est bien calme, où sont passés les enfants ? Oh, laissez-les vivre un peu A leur âge, ils font bien ce qu'ils veulent C'est quoi ton problème ? Bah, moi c'est que j'aime trop les sucettes à la fraise Ok, tu peux y aller Suivant ! Nous on n'est pas d'accord sur un pénalty Les joies du foot Allez-y, sans vous chamailler Oula ! Échange de carponnés magiques qui tournent mal, c'est ça ? C'est bon Bien vu Suivant ! C'est fatigant d'aider son prochain Allez, on rentre Faudrait pas abuser de la gentillesse d'Hippolyte Comment c'est juste un... Ça va ? Pourquoi ? J'ai pas l'air Ce sont les racines de l'arbre ! C'est magnifique Y'a pas de quoi être fière Pardon ? Oui, oui, vous voyez très bien ce que je veux dire Ma petite dame, faut nous expliquer parce que là, on pédale dans la semoule Bah, vous êtes encore plus miro que moi Regardez dans quel état vous avez mis les racines de mon arbre Elles sont pleines à craquer de vos cochonneries de soucis en tout genre Le tilleul stocke tous les problèmes dans ses racines ? Exact ! Comme un aspirateur Sauf que là, le sac est pas à bord Il faudrait pas grand chose pour que ça éclate On est vraiment désolés On pensait que tout disparaissait Comme par magie Mais réveillez-vous ! On n'est pas dans la forêt des nounours crétins ici D'ailleurs, cette histoire va pas plaire du tout au flapachat Promis, on arrête Monsieur Tilleul, est-ce qu'il serait possible de me débarrasser de cette poise qui m'empoisonne la vie ? S'il vous plaît Oh non ! Évacuation d'urgente ! Matt ? Lisa ? Mais qu'est-ce que... On t'expliquera plus tard ! Faut dégager d'ici ! Squeak ! Squeak est resté en bas ! Squeak ! Laisse tomber ! Il est fichu le pauvre ! Hé ! Il s'en est sorti ! Viens vite ! Je crois que votre copain est devenu un gros souci à lui tout seul Youhou ! Relax, Lisa ! On va trouver un moyen de sauver Squeak ! Pas vrai, les amis ? Euh... Ouais... Et hop ! Oh, Malik ! T'es avec nous ? Euh... Ouais ! C'est sûr ! Il doit y avoir un moyen ! Des dons ! Ça barde en forêt ! Votre ami met un bazar monstre ! Il paraît même qu'il veut casser la figure au flabacha ! Quelqu'un veut une infusion ? Ah, c'est pas de refus ! J'y crois pas ! Tilleulmante, c'est ça ? Monsieur le connaisseur ! Un petit sablé ? Avec plaisir, cher ami ! Je sais comment récupérer Squeak ! Qui veut les bons gâteaux ? Il est où le gentil petit Squeak qui a sa mémé ? Appâchez-vous ! Maintenant ! Ça va, Luffy ? Oh, Ryan ! On a eu si peur ! You calm ! T'inquiète pas ! Vous êtes prêts ? Prêts pour l'infusion ! Squeak ! Oh, ça fait plaisir de te retrouver ! Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, maintenant ? On devrait récupérer nos soucis ! Tu crois pas ? Bonne idée ! On vote pour ! N'est-ce pas, mon vieux ? On est vraiment obligés ? Franchement, j'étais bien sans ma poisse ! Je comprends, mais on va quand même pas vider ça dans la rivière ! T'imagines la tête des poissons ? Ouais, t'as raison ! Allez, cul sec ! Ça fait du bien de se retrouver ! Hum, du tilleul ! Je peux goûter ? Oh, désolé, mais il y en a déjà pas assez pour nous, vous savez ! Oh, dommage ! Eh, monsieur ! Tenez ! Prenez le mien si vous voulez ! Non ! Non ! Pas lui ! Oh, comme c'est gentil ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Punition générale ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !